Et dès 1800, Napoléon, du coup, alors premier consul, se fait inviter à des chasses. Alors ce n'est pas une activité qu'il goûte particulièrement, il n'est pas fan de chasse, mais il se rend compte rapidement que, déjà, ça permet d'en jeter, de montrer du prestige, et notamment quand il y a des invités de marque à des événements séciaux, c'est bien, ça fait bien de les inviter à la chasse, et donc il va progressivement prendre cette habitude, cette pratique, et l'intégrer du coup à sa pratique du pouvoir. Ça permet également de se lier aux élites, à la fois aux élites du pays, les élites traditionnelles du pays qui, du coup, avaient l'habitude de la chasse, et ce qui fait que quand la noblesse d'empire, qui forme du coup une élite nouvelle, en pratiquant cette pratique plus traditionnelle, elle va ainsi, en fait, s'intégrer aux élites historiques, plus anciennes du pays, et avec lesquelles, du coup, maintenant, elle peut partager une pratique qu'ils vont faire ensemble, et donc ça lie l'ancienne et la nouvelle élite, et ça permet à Napoléon également de devenir son soutien. C'est également un moyen de se lier aux élites européennes, qui, elles aussi, pratiquent la chasse, du coup, de la même manière. Donc c'est un moyen pour Napoléon de se faire accepter, parmi d'autres aussi, voilà, mais de se faire accepter dans la haute société européenne.